La communauté spiritaine de Langonnette est située dans un morbihan au bord de la rivière ailée qui se jette dans l'Atlantique à Quimperlé. L'abbaye Notre-Dame abrite une trentaine de spiritails. C'est une ancienne abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, dont certaines parties, comme la salle capitulaire, sont classées monuments historiques. On y remarque de magnifiques colonnettes et ogives sculptées. Dans les champs de l'abbaye se trouve la fontaine aux moines qui était reliée à l'abbaye par un canal d'alimentation. La propriété comporte un grand parc au sommet duquel reposent de nombreux spiritins dans le cimetière. On y trouve aussi la tombe de Samson Lieberman, le frère de notre second fondateur, le vénérable père François Lieberman. On peut aussi visiter pendant les vacances le musée d'art africain. Les coopérants guident les visiteurs au milieu des nombreuses pièces qui donnent un aperçu des richesses de la culture africaine. Les spiritins sont arrivés dans l'abbaye en 1858 grâce au père Neuva Vasseur, l'un des compagnons du père Lieberman. Le supérieur actuel de la communauté, le père Victor Cousseau, nous donne plus de détails. Alors, je m'appelle Victor Cousseau. Je suis à Langonnette depuis un peu plus de six mois maintenant, mais pas tout à fait un an encore. J'ai succédé ici à Michel Thomas qui était resté pendant plus de huit ans comme supérieur. Alors moi, je suis spiritin depuis 1970. J'ai été en mission pendant plus de 25 ans au Sénégal. J'ai connu les spiritins au Sénégal pendant mon temps de coopération. Après, je suis rentré chez les spiritins. J'ai été ordonné en 1970. Et puis ensuite, j'ai fait une vingtaine d'années au Sénégal. Et puis, après un temps d'animation missionnaire en France aussi, à Cholet, d'où je suis originaire, je suis parti pour 12 ans à Maurice. Et c'est là-bas qu'on a été me cueillir pour me rappeler en France à Langonnette. La communauté de Langonnette, c'est une communauté d'anciens. Et puis pour les encadrer, nous sommes trois personnes. Il y a l'économe avec moi. Et puis, Gilles Ginchard aussi, qui a fait une formation pour l'animation des maisons d'anciens. Nous sommes aidés, bien aidés, par la communauté des religieuses, des filles de Marie de la Réunion et qui est au service de la communauté des religieux anciens qui sont ici. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de la vie de la communauté ? Parce que je vois qu'il y a des confrères qui sont très handicapés, mais il y en a d'autres qui rendent encore beaucoup de services. Oui. Dans la communauté, il y a six qui sont à l'infirmerie. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont un peu diminués, leurs forces sont diminuées. Ils ont besoin de soutien, d'être entourés. Alors, les sœurs sont là, très proches d'eux. Mais il y a tous ceux qui sont valides, ils sont engagés pour les différents services de la maison. Bien sûr, il n'y a plus, comme dans le temps, tous les ateliers qu'il y avait. Il n'y a plus tous les services qu'il y a eu dans cette maison. Il n'y a plus de potager, par exemple, de jardins potagers. Mais il y a encore un verger. Il y a à s'occuper du débroussaillage, de la tonte, de l'herbe, tailler les massifs, les buissons. Il y a quelqu'un qui s'occupe des fleurs. Il y a pas mal de travail qui se fait, beaucoup de travail qui se fait par ceux qui sont valides et qui ont encore des forces pour travailler. La propriété est très grande. Comment vous arrivez à faire face à tous les travaux ? Mais c'est ceux qui sont encore valides qui se donnent du mal pour mener à bien tous les travaux. Parce que nous avons seulement un employé qui travaille dans le parc. Parce que la particularité de la communauté ici, c'est une communauté au grand air, on peut dire. Il y a un immense parc auprès de la rivière de Lélé. Les spiritins sont là depuis bientôt 160 ans. Je crois que c'est dans deux ans qu'on fêtera les 160 ans de présence des spiritins ici. On a beaucoup d'espace, beaucoup de bois, de champs, de prés. Il y en a beaucoup qui en profitent en faisant une promenade. Quand il fait beau, ils vont faire une promenade. Ça leur fait du bien, je pense. Ce qui réunit la communauté en dehors des repas, c'est le temps de prière trois fois par jour. C'est la prière qui rythme la vie de la maison le matin, la prière du matin avec la messe, la prière du midi aussi, puis les vêtres pour le soir. En dehors de ça, on se réunit au réfectoire. Et même s'il y en a six qui logent à l'infirmerie parce qu'ils sont plus faibles ou plus handicapés, en fauteuil roulant, il y en a deux par exemple, eh bien tout le monde quand même, grâce à l'ascenseur, descend pour prendre ses repas avec la grande communauté au réfectoire. Donc ça c'est des moments bien sympathiques où tout le monde se retrouve au réfectoire, à la chapelle. Il y a aussi à l'infirmerie un petit temps convivial, tous les après-midi, grâce aux soeurs qui réunissent ceux qui logent à l'infirmerie, mais aussi tous ceux qui veulent venir pour des jeux comme le Scrabble, le Domino. Il y en a qui font la lecture des journaux, comme une revue de presse. Jean De Heff est la revue de presse. Il y a d'autres activités comme ça. De temps en temps, il y a un film, l'économie nous passe un film ou un match de foot pendant la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Eh bien, merci beaucoup Victor pour ton témoignage et bonne continuation dans le travail. Merci à vous. Nous avons pu suivre aussi le frère Gilles Guinchard pendant deux séances de tonte du gazon sur la propriété. Donc tu es chargé de l'entretien en général ? Non, je ne suis pas chargé de l'entretien. Je suis là aussi pour les anciens, pour nos aînés. T'as suivi un stage après ? Voilà, j'ai suivi une formation. C'était où ? À Jeanne-Garnier et puis chez les Bernardins aussi, quelques cours chez les Bernardins. Et puis bon, j'accompagne Alphonse, ceux qui veulent sortir, je les sors. Puis bon, le reste du temps, je fais un peu d'entretien pour que l'abbaye soit propre et accueillante, surtout l'accueil. Et la clope, là-bas. Michel, il n'y a pas. C'est pas le tout, hein. Moi, je m'amuse et puis... Les filles de Marie qui travaillent à l'abbaye de Notre-Dame nous ont été présentées par leur supérieure, Sœur Marie Saint-Hilaire. Nous sommes à cinq religieuses ici depuis le 1er octobre 2009. Nous sommes au service des prêtres à l'éphiomérie, des prêtres âgés, handicapés et malades. Et puis, il y a Sœur Marie Domitila, tanzanienne. Elle est ici depuis deux ans, trois ans? Deux ans. Hein? Vous ne pouvez même pas. Et puis, Sœur Marie-Anne, qui vient de l'île Rodrigue. Et à ma droite, il y a Sœur Marie-Laurence de Madagascar. Et à ma droite, il y a Sœur Marie-Franqueline de Madagascar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501